yo salut vidéo pour présenter les prochaines séries de vidéos qui vont sortir sur la chaîne enfin je dis ça mais je sais pas vraiment quand est ce qu'elles vont toutes sortir donc ça s'appelle comme vous pouvez le voir les contes de la trahison nouvelle série de fiction que j'ai écrite enregistrée réalisée là en vidéo la première donc premier chapitre je l'ai fini enfin j'ai fini les voies j'ai fini le montage donc là il est prêt il sort dans la foulée après cette vidéo les autres chapitres il y a quatre chapitres en tout je ne sais pas quand est ce qu'ils vont sortir parce que j'ai pas mal de trucs en fait je suis quand même pas mal occupé en règle générale et puis voilà faut que je trouve un petit peu de temps et aussi un peu de motivation pour me mettre au montage c'est pas forcément long là le chapitre 1 s'est fait relativement rapidement et je l'ai fait vraiment juste après que j'ai fini les voies donc c'était c'était cool mais voilà genre chapitre 2 je sais que j'étais un peu à avoir du temps et de l'énergie je dirais à trouver pour pouvoir faire le montage et de sortir par où commencer par éteindre le téléphone qui vibre série de vidéos de quatre chapitres avec mes voix il y a aussi une amie Anaïs qui m'a prêté sa voix qu'il avait déjà prêté d'ailleurs sur la précédente série de vidéos c'est une série de vidéos qui s'inscrit dans le même univers que les comptes du hasard que les vidéos interactives du contrat que les deux saisons des comptes du hasard à savoir le temple de Ronir et le domaine d'Alkwazelbourg et qui s'inscrit bien sûr dans le même univers que les comptes de la dépendance que j'avais sorti il y a un peu plus d'un an en fait mais genre à un an et un mois et ça je trouve ça cool parce que voilà ça je me souviens c'était genre 2018 j'avais écrit c'est ça je me suis rematté ma vidéo de présentation des comptes dans l'indépendance 2018 j'avais écrit réaliser les comptes dans l'indépendance et je l'avais sorti fin de l'année 2018 et là du coup voilà pour parler un petit peu de la genèse je dirais de cette série de vidéos qui va suivre ben je l'ai écrit genre allez quatre mois après savoir avril 2019 j'avais déjà en fait on va dire le synopsis et les grandes lignes dans la tête des comptes de la trahison depuis très longtemps tout comme j'avais les comptes de l'indépendance dans la tête depuis très longtemps et après que j'avais fini les comptes de l'indépendance d'enregistrer de sortir etc je me suis dit ça quand même un petit temps pour me ressourcer je dirais mais surtout pour pour savoir un petit peu attendre le bon moment en fait pour repasser à l'écriture et tout et ouais je sais plus trop quand c'était mais c'était aller avril même peut-être avant en fait je pense que ça a pris beaucoup moins de temps en fait de me remettre à l'écriture dès que j'avais des idées je commençais un peu les mettre en forme etc enfin toujours un peu le même procédé que je fais d'habitude et ça a pris aussi plus de temps cette année donc 2019 bien que finalement c'est pas mal pour écrire parce que j'ai pas mal pas mal de projets actuellement en règle générale ce que je fais enfin je suis sur Lyon je fais pas mal de trucs qui dans la musique n'a rien à voir rien à voir avec ce que je fais sur cette chaîne là bref et du coup je sais que mon temps est pas mal mobilisé et je sais que ça a pris beaucoup de temps en fait d'écrire de la boutière je l'ai fini dans l'été pendant fin de l'été je crois fin de l'été 2019 ce qui finalement concorde un petit peu avec la période 2018 enfin je pense que le temps était le même que pour les camps de la dépendance je veux dire et en fait la particularité là c'est qu'il y avait moins de boulot aussi niveau enregistrement de voix il y avait un chapitre en moins et ça nécessitait pas de faire appel à quatre personnes différentes pour enregistrer des voix là il n'y avait que ma voix en 80% même plus et très peu de voix pour pour Anaïs là qui du coup fait un autre personnage mais je vous en parle après et mais le fait est que voilà j'en fait j'ai mis sur papier en fait j'ai imprimé genre comme un petit bouquin un petit un petit fanzine l'histoire en fait les quatre chapitres je les ai mis en format et tout je les ai mis aussi dans la foulée je me suis dit bah autant les mettre on va dire dans des livres en ligne si vous voulez pour pouvoir lire en ligne l'histoire parce que genre les contes de la dépendance ça n'existe que en format audio et images on va dire sur ma chaîne youtube ça n'existe pas ailleurs vous pouvez pas trouver ça ailleurs or là sur whatpad en fait j'ai mis les quatre chapitres et je l'ai imprimé de mon côté avec une couverture des pages voilà enfin un truc mise en page quoi pour autour de moi enfin là où je passais où j'en intéressais donc ça m'a pris aussi un petit peu de temps de faire de la mise en page lorsque j'avais fini le texte et puis voilà en fait donc finalement ça se réveillait assez rapidement je suis assez content enfin normal ça n'a pas pris beaucoup beaucoup de temps ça n'a pas été si rapide non plus et bâclé juste que ouais je sais que j'ai beaucoup de trucs en fait que je fais et j'avais peur en fait de ne pas mettre assez de temps dans ça et finalement bah voilà comme dit c'est comme les contes de la dépendance en fait d'il y a un an du coup voilà pour parler un petit peu de comment j'ai fait cette histoire là comme dit c'était une histoire que j'avais déjà depuis très longtemps en tête donc et c'était génial en fait parce que j'avais les grands les grandes lignes mais il y avait des zones de dire du scénario de l'intrigue qui était très obscur même pour moi et qui se dévoilait en fait au fur et à mesure que j'écrivais et c'est vraiment ce que j'adore quand j'écris c'est au fur et à mesure que j'écris je trouve des idées j'arrive à les relier à trouver un sens c'est vraiment vraiment intéressant à ce niveau là donc du coup les pardon les du coup les contes de la trahison c'est pas la même approche que les contes de l'indépendance où il y avait vraiment quatre enfin cinq personnages qu'on suivait là on suit vraiment l'histoire d'un personnage qui s'appelle na assis qui est à dire un ancien soldat qui qui s'est fait jeter de son armée qui est un déserteur plus précisément qui n'a pas vraiment beaucoup de personnalité en fait je développe pas vraiment sa personnalité de avant ni même de pendant l'histoire ça reste vraiment plutôt un ça reste un acteur de l'histoire mais c'est aussi plutôt un spectateur enfin vous voyez ses personnages principales pas tant que ça en soi vous comprendrez ce que je veux dire ça reste le personnage principal ce que c'est c'est lui qu'on suit mais il est quand même assez spectateur finalement et les événements se passent parce que il est les yeux en fait de du lecteur du spectateur il est plus spectateur qu'acteur en fait c'est pas vraiment lui qui fait avancer les choses c'est un peu une marionnette c'est un peu un pantin et du coup je développe pas forcément volontairement son histoire passée bien voilà mentionnant et en faisant des échos un peu ce qu'il a eu avant pour comment dire rendre son personnage un peu plus voilà un peu plus cohérent un peu plus humain sur certains trucs voilà je dévoile un petit peu des trucs sur sa vie sur son histoire mais je reste assez flou parce qu'en fait c'est pas tant ce qu'il a été et ce qu'il est tout ce qu'il va devenir en fait que je voulais vraiment que je voulais vraiment faire de ce personnage parce qu'il prend vraiment un vrai rôle d'acteur dans une autre histoire que je développerai peut-être un jour mais du coup là on suit l'histoire de Naasi un déserteur d'une armée de l'armée d'un royaume bien là que ce soit forcément lui le personnage principal parce que il fait la rencontre d'une sorcière d'une très puissante et ancienne sorcière avide de pouvoir qui s'appelle Ménélis la reine noir Ménélis c'est le nom du premier chapitre d'ailleurs de cette série et Ménélis je l'adore en fait j'adore ce personnage j'ai adoré la faire parler la décrire la raconter etc parce que enfin moi je la trouve c'est fascinant en fait ce qui est génial c'est que c'est juste comme je l'avais déjà téléphone c'est juste une image que j'avais trouvée sur internet comme bien d'autres qui m'inspire énormément et ce fait ça m'avait tellement inspiré d'histoires dans la tête et que c'est un petit peu de là je pense entre autres qui est venu l'intrigue des contes de la trahison et j'adore ce personnage de la reine noire Ménélis de ce côté très autoproclamé reine ce côté pouvoir sans limites ce côté qu'elle pense que tout lui est dû généralement je ne suis vraiment plus à faire ça et du coup là donc Naasi fait la rencontre de la reine noire Ménélis et la reine noire le charge d'une certaine mission d'une certaine quête pas d'une manière très conventionnelle on va dire qu'elle alluse un petit peu de ses pouvoirs pour pour se servir comme je disais plus tôt de Naasi comme une marionnette comme un pantin donc voilà ça sert à rien que je rentre dans les détails en fait parce que l'histoire les dévoile chose qui est importante c'est ça je le dis aussi à chaque fois que de mes séries je vous conseille vraiment d'en regarder les autres séries en fait et là d'autant plus je dirais les les contes de la dépendance puisque ça fait suite chronologiquement en fait ça se passe après genre quelques années après ce qui se passe dans les contes de la dépendance là c'est vraiment une suite chronologique les contes du hasard le domaine delcozelbours se passait un moment les contes de la dépendance se passait après les contes de de la trahison se passent encore après donc évidemment que je fais référence à certains événements qui se passent très brièvement je le fais mais je le fais quand même dans les contes de la dépendance et parce que c'est dans le même univers c'est un peu les mêmes régions notamment je parle de yargayal qui est une cité manière principale dans les contes de la dépendance donc j'en fais mention de yargayal et de d'autres cités en fait j'élargis un peu l'univers que j'ai déjà développé dans les précédentes séries de fiction d'où l'intérêt de de les voir pas pour comprendre le récit mais vraiment pour comprendre le monde dans lequel toute l'intrigue évolue et c'est ce que je compte faire aussi plus tard en fait dans les autres dans mes autres d'histoires si j'arrive un jour mais ça je reviendrai en temps voulu c'est de faire ça de poursuivre chronologiquement ou pas je peux revenir sur la ligne chronologique un peu en arrière mais avoir à développer vraiment dans un même univers dans un même espace et des choses qui sont interconnectées des choses qui se qui se voilà qui se font écho entre elles mêmes en fait qui qui rappelle un événement qui rappelle un moment qui rappelle un personnage etc c'est ce que j'aime beaucoup faire également du coup je vous conseille vraiment de regarder les vidéos précédentes pour vraiment s'immerger et voilà vraiment sentir les connexions et du coup là j'espère que ça vous plaira je suis désolé parce que la dernière fois dès qu'on a l'indépendance je les avais tous montés et sortis genre semaine par semaine or là la prochaine peut arriver bien dans trois mois comme dans trois semaines en fait je vais essayer vraiment de faire ça de manière régulière histoire que ça sorte là pour le premier trimestre de 2020 et qu'ensuite je puisse peut-être écrire de nouvelles choses mais j'ai un peu peur j'ai un peu peur je préfère pas trop m'avancer et me dire que ça sortira quand ça sortira j'espère que ça vous plaira n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire et de partager si ça vous plaît il ya aussi si ça vous intéresse je sais que je me suis un pour terminer je dirais là dessus parce que j'aime bien parler de mes récits et de ce que j'y mets dedans bon il ya ce côté voilà c'est très héroïque fantasy veut dire est ce que vous avez aimé l'intrigue de ce que vous trouvez que c'était bien fait la façon dont c'était amené que c'était original aussi j'aime bien des choses assez original parce qu'à travers les jeux les films et séries etc etc souvent les mêmes choses qui reviennent sur les sorcières les monstres etc et je dis pas que j'en suis exempt mais que j'essaye de faire quelque chose de différent qui sort des sentiers battus donc dites moi là dessus si ça vous avez senti cette originalité de venant de moi en fait ça me fait plaisir c'est flatteur aussi d'entendre ça et j'essaye en fait de trouver quelque chose d'original de surprendre de sortir un peu des non conventionnel mais surtout il ya il ya un truc que j'aimerais discuter ce que en fait à travers cette histoire là et même à travers toutes les autres histoires comme les contes de la dépendance principalement même dans les contes de la cause enfin le conte du hasard avec le domaine d'alcool à zelbourg ce que je veux dire c'est qu'il ya certains thèmes en fait qui reviennent dans le domaine d'alcool à zelbourg et à ce côté contrat ce côté fidélité d'une personne à une autre et le fait qui que le contrat doit se faire quoi qu'il arrive la situation j'aime bien la développer ce genre de thème dans les contes de la dépendance bah voilà ce côté très dépendant ce côté aussi comment dire ouais presque fidèle servitude écoutez malsain fait c'est plus le côté malsain que je voulais développer dans les contes de la dépendance alors là dans les contes de la trahison il ya beaucoup plus de politique en fait dans les enjeux de chacun dans les enjeux de la reine de la reine noire de l'argent dans les enjeux de ménélis des autres on va dire au royaume et des autres souverains ou des autres personnes avides de pouvoir et maîtres de pouvoir aussi voir un petit peu comment tout ça ce ce s'imbrique est également aussi donner à six qui est un petit peu un pion dans tout cet échec qui est échec qui est dans toute cette bataille en fait dans tout ce tumulte et là c'était vraiment plus un aspect politique parce que c'est à une période je dirais de mon histoire assez tendue où une guerre en fait c'est un peu les prémices d'une guerre c'est le calme avant la tempête et voilà nassi lui arrive là dedans un peu au hasard et en fait je disais tout à l'heure qu'il était spectateur qu'il n'était pas acteur et pourtant il sait pas ce qu'il était ce qu'il est mais ce qu'il va devenir qui devient vraiment très très politique très politisé parce que là on parle de la reine noire de son pouvoir il ya un sort de rival aussi des autres royaumes où je parle on va dire des inégalités et le côté très vertical des royaumes en fait n'a assis en se dévoiant à la reine noire et ça je l'explique dans l'épilogue de cette série ça va clairement devenir un terroriste en fait là je vous spoil pas plus que ça parce que c'est l'épilogue donc c'est ce qui se passe après là pour ce qu'il se passe dans l'histoire bah je vous le garde je vous la pardon je vous le réserve mais pour ce qui se passe après et du coup ce qui introduirait la suite de de décompte de la de la trahison en fait et donc de nazi pardon voilà je rote bas les couilles avec sa sorte c'est que la nazi de devenir un terroriste et plus particulièrement une sorte de terroriste d'extrême droite en fait c'est un peu débile de dire ça à travers mon histoire parce qu'il n'y a pas de partis politiques comme nous on l'entend mais je me suis un peu inspiré en fait de enfin de ce côté de terrorisme en fait ou un terrorisme d'extrême droite ou un assis en fait va devenir il va se dévouer à une cause destructrice et qui va vouloir renverser en fait le monde des hommes auquel il appartient de l'intérieur en fait il veut il veut notamment au moment je fais vraiment comment dire référence à un truc vraiment qui existe dans notre monde à la troisième voie en fait qui juste pour on va dire pour pour info c'était c'était on va dire un groupuscule fasciste en france dans les années 70 80 bref dans les années 80 plutôt et du coup je fais vraiment référence à ça enfin plus dans les mots pour dire qu'à un moment nazi ne choisit pas la voie des opprimés ni la voie des oppresseurs mais il choisit une troisième voie pavée de violence et de revanche en fait et c'est vraiment en fait ce que j'ai aimé développer et me dire putain je suis en train de développer de presque pas glorifier mais vraiment de mettre sur un piédestal un terroriste vraiment qui va vouloir à la fois se venger de choses personnelles qu'il a vécues donc de revanche très personnelle de rédemption enfin pas vraiment une rédemption mais une revanche très personnelle mais aussi dans un but de terreur de terrorisme dans un but très politique parce qu'il va servir la reine noire et ses projets de domination et de souveraineté et pour et parce qu'il ça il s'y dévoue non pas uniquement parce qu'il est manipulé parce qu'il y croit en fait donc il y a vraiment une sorte de transformation dans son dans sa perception par rapport à ça et parce qu'il y croit il est prêt à faire des choses complètement insensées à rejoindre justement la reine noire qui qui dans le camp de l'ennemi clairement dans le camp des ennemis derrière du monde des hommes et lui va vraiment leur rejoindre ce camp là le camp de l'ennemi donc et de d'agir comme un terroriste d'agir là comme un comme un agent un peu un peu fou un peu perturbé un peu électron libre et clairement presque tiré sur tout ce qui bouge juste pour faire bouger les lignes et non pas pour renverser les choses on va dire des opprimés sur les oppresseurs pas pour mettre plus de justice c'est là où je veux en venir c'est qu'il veut pas mettre forcément plus de justice dans le monde il veut asseoir une nouvelle domination qui existe déjà mais une encore plus tyrannique encore plus encore plus présente encore plus forte et par rapport à l'univers encore plus noir encore plus sombre encore plus on va dire malveillante et mauvaise etc etc et du coup là cet aspect là de naasi que je développe dans l'épilogue bon c'est assez évacué rapidement parce que c'est dans l'épilogue ça va ça dure deux pages dans mon récit etc donc je développe pas forcément beaucoup de choses autour de lui mais je trouvais ça intéressant en fait de développer un personnage au travers de mon récit qui fait écho des trucs que nous mêmes enfin le terrorisme d'extrême droite malheureusement dans notre monde ça existe et ils font des victimes et c'est terrible en fait et je trouve ça presque glauque de ma part de m'inspirer un peu de ça mais je trouvais ça intéressant en fait de de mettre une facette de notre monde réel et triste dans ma truc dans mon histoire de fiction et essayer de comprendre en fait quel serait son cheminement pourquoi il fait ça quelles sont ses motivations pourquoi on critiquerait pourquoi ça serait quelque chose de faux qu'il ferait et pourquoi pour lui ça semble être vrai c'est voilà essayer de de d'expliquer donner des mots et des sentiments à tout ça au delà de la barbarie en fait et je trouvais ça intéressant de voilà de prendre on va dire voilà je vais terminer là dessus un aspect de notre monde à nous dans mon truc de fiction pour le développer dans ce cadre de la fiction avec les enjeux et de l'intrigue et essayer d'avoir une certaine critique de nous en fait ça peut être vraiment un truc de science fiction la science fiction presque par définition c'est un truc qui critique notre notre monde genre on peut prendre star wars pour juste être simple et puisque c'est un exemple récent que j'ai bah c'est de la science fiction pas parce que ça se passe dans l'espace dans le futur et que ça utilise des des sciences technologiques on va dire futuriste et un peu imaginaire mais aussi parce que la science fiction critique en fait notre monde actuel comme soleil vert comme pardon le truc de de orwell ou ce genre de choses un truc de robot par exemple un truc de de l'intelligence artificielle c'est de la science fiction parce que ça critique notre monde en fait je me dis que là c'est un peu une façon de science fiction que j'ai fait puisque ça critique la science politique plus précisément même pas de la science technologique mais plus de la science politique notre monde et des aspects de celui ci bref je trouve ça juste intéressant d'avoir pris cet aspect là et j'aime c'est plus mature en fait parce que les contes de l'indépendance avec bourgoul c'était mature peut-être dans l'horreur dans le gore dans le dans la non pudeur ce genre de chose parce que je voulais vraiment être choquant et dérangeant et voilà c'était ça un peu c'est l'idée mais bon ça reste ça reste du fictif or la c'est de développer un truc qui peut être aussi dérangeant et brutal et noir et triste et profond voilà dans tous les aspects qui peut avoir développer ça de manière très mature parce que c'est quelque chose que qui fait écho à nos vies quoi donc voilà quand ça sortira c'est con parce que je dis maintenant ça se trouve ça sortira que dans un an l'épisode 4 avec son épilogue mais toujours est il que voilà si ça vous parle moi ça serait intéressant d'en parler ou juste de débattre sur ces points là que j'ai l'op à travers mon récit bref j'ai encore beaucoup trop parlé ah j'espère que ça vous plaira quoi qu'il arrive et à la prochaine salut